Comment je vais ? Ah ! C'est cool ! Ah la mort de l'âge ! Coucou, comment ça va vous ? Je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo On va faire un petit événement avec mes amis On va faire un mini handi Je m'explique Pour ceux qui n'ont pas la référence Ça fait quelques années avant qu'il y ait le Covid Ça fait quelques années que tous les ans Avec mes amis, mon mari, mon frère, le beau-frère Tout ça On va au festival médiéval de Handi C'est entre Chambéry et Genève Entre Genève et Annecy C'est en Haute-Savoie, c'est un endroit magnifique Et tous les ans, il y a pendant deux week-ends Un gros festival médiéval Fantastique Avec plein de choses superbes à voir D'ailleurs, la prochaine fois que je vais à Handi Je vous emmène avec moi, évidemment En gros, c'est un festival Moi, quand j'ai découvert cet endroit Je suis juste devenue ultra fan C'est la deuxième fois que c'est annulé Pour ma plus grande tristesse Et du coup, pour pallier à ça Avec les copains, on va se faire un mini handi On a un pote qui a une maison au bord d'un canal À côté du lac d'Aigbelette Qui nous a dit Ben, venez, on fait les médiévales du lac On va se retrouver entre copains On va manger des bonnes choses On va être costumé On va mettre de la musique Et on va se faire notre petit handi à nous En mode taverne, déguisement Voilà Donc ça va être cool Ce que j'adore dans ce genre d'événement Que ça soit un gros festival comme handi Ou une petite soirée entre amis C'est les costumes Clairement ce qui m'intéresse là-dedans En gros, vous allez m'accompagner un peu Dans cette petite aventure des préparatis Qui va être surtout intéressant pour vous Ça va être de voir l'évolution du costume Que j'ai prévu de porter Bon, voilà En gros Ça, c'est un peu le tas de tout mon costume Et mes accessoires que j'ai envie d'utiliser Donc ça, c'est une jupe Faites complètement à l'arrache Vous pouvez constater des points main Tout à fait immondes Là, une jupe Faites Une jupe Une robe Faites pas du tout dans les règles de l'art Absolument rien de surjeté Voilà Ah, et ça Et ça, je vous ai déjà montré C'est Gruliette Je vais vous mettre son Insta On a fait un swap avec elle Et elle m'a fait Regardez C'est pas trop ouf C'est trop bien fait, hein Les détails et tout Magnifique Et du coup, ouais Je vais sûrement mettre ça Enfin, j'ai des accessoires Mais j'ai pas tout J'ai bien sûr mon super diadème Avec ma petite bourse Que j'ai Oui Bon, bah j'ai des pièces anglaises Et tout Mais j'ai surtout des petits écus Que mes cousines avaient frappé Un festival médiéval Que mon oncle avait organisé Avec son assaut Je vais vous mettre leur Insta Et tout C'est mes cousines Qu'elles ont pas frappé Mais je crois que c'est elles Qu'ont fait le dessin Je me souviens plus Enfin bon En tout cas Il y a un côté de la famille Qui est aussi Qui aime l'histoire Ensuite On a dans Oh mon pépé Mon pépé Mais tu es sur mes affaires Donc là On avait un semblant de corset Je vais essayer de le transformer En plastron Un peu pour homme Je vais essayer de bricoler Un truc pour mon frère Parce qu'il a pas de costume Attitré J'ai trouvé un petit truc Qu'à se mettre sur le dos Donc voilà C'est ça le chemin de table Qu'on avait utilisé pour le mariage Et là Il y avait une petite dentelle Sur les côtés Et je l'ai enlevé Comme ça On pourra décorer la tablée Bon voilà Des fioles Et tout Tout ça Ensuite Ici Là vous pouvez admirer L'énorme collection de jeux De mon mari Alors ça Par contre C'est la partie Ah non c'est pas ça Mais ça c'est la partie De plein de briques à bras Qui pourraient servir Pour des futurs costumes Des morceaux de tissu Voilà Ça c'est plein de trucs Qui peuvent servir Mais qui sont pas encore utiles Et là On arrive Avec toutes les affaires Pour le costume De mon mari Il tient quand même Dans deux sacs différents Plus un bâton de sorcier Et une épée de gandalf Elle coupe pas du tout Elle est pas du tout Aiguisée Mais bon Faut pas se la prendre Dans le ventre Quoi Ben voilà On est des grands enfants Et on achète des jouets De grands Donc Pour résumer Ça fait un sacré bazar Donc vous voyez Ça c'est toute la partie costume De mon mari Ça, c'est toute ma partie costume à moi, qui n'est pas terminée. Là, on a une partie costume, potentiellement le frère, potentiellement ça, c'est de la déco. Et ça, c'est mon bébé d'amour, ça ! Il est ma vie ? Oh, il t'est beau, mon bébé ! Il est où, mon autre bébé ? On a un autre bébé, là ! Kiki ! Tu es caché ? Tu es caché, ici ! Voilà la robe de la honte. J'ai déjà une épargne qui est partie. Donc, ça, c'est la robe que j'ai portée il y a deux ans. Ouais, il y a deux ans maintenant. Attendez, je vais la resserrer. La robe est à peu près resserrée. La robe la plus mal coupée au monde. Je l'ai mise à l'envers. Ce qui n'a jamais vu ça, en fait, pour retoucher une robe ou ce qu'on veut, on met le vêtement à l'envers et on pince tout ce qui dépasse. Vous voyez, tout ce qui dépasse, on pince et on met des épingles. Voilà, là, il y a des épingles, là, il y a des épingles. Épaules, il y a une épingle. Donc, je risque sûrement de me piquer. Donc, je vais complètement... Je vais... Là, il n'y a rien qui va. Ça, non, ça, c'est non. Ça, vous voyez, c'est non. Le dos est bien. Le dos, ça va. Ici, là, j'ai essayé de faire une petite pointe. C'est extrêmement moche. Donc, ce n'est pas du tout dans un but d'avoir l'air historique. Ce n'est pas du tout de l'historique. C'est de la mixture des trucs que j'aime bien. Voilà, ça, c'est bien, c'est fait. Donc, prochaine étape, retoucher ça. Déjà, si j'arrive à retoucher l'encolure, les manches, et j'aimerais bien améliorer... Je ne sais pas si on voit, là, mais les... Pas les boutonnières, mais l'entrée pour le lassage. Le challenge, c'est d'enlever la robe sans se piquer. Ah ! Oh, non. Que aiment je me... Lé, 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 lé. je vous retrouve aujourd'hui c'est quelques jours après j'ai fait les retouches de la robe je vais essayer la robe alors j'ai retouché les trucs que j'avais épinglé la dernière fois j'ai refait des petites boutonnières à la main enfin des oeillets à la main mais là j'ai fait tout à la main ça m'a mis une con mais on va essayer ah oui et j'ai découpé le haut de la robe c'était tout à fait infâme je dirais c'est dangereux ce que je fais à tout moment à tout moment je fais tomber des épingles ok donc là c'est serré c'est serré c'est serré mais c'est encore mal ça y est on voit clairement que on voit qu'il y a un souci les gars oh la tête oui alors c'est pas du tout dans les règles de l'art de la couture mais c'est comme ça je vais mettre une épingle ici ah la contorsion quelle dextérité waouh il s'est raté je vais faire un deuxième essai c'est raté aussi c'est pas grave wouh alors je vous reprends je pense être arrivé à un compromis pas trop dégueu alors en haut on reste sur le fait que c'est éclaté mais pour le reste pour le reste ça a l'air d'aller pour ce qui est de la forme c'est pas pire tout ce qui va être en dessous là ça se verra pas ensuite qu'est-ce qu'on fait je coupe ça ouais je coupe et je vais couper quoi vous aussi vous avez l'impression que ça descend là je vais mettre du retour oui ce n'est pas du tout correctement je devrais enlever la robe je sais je devrais enlever la robe avant de couper tout ça mais je ne me rends pas compte sur le sol ah je suis tiraillée et vous êtes de travers bon maintenant ça maintenant que c'est retouché enfin que c'est retouché j'ai mis les épingles je vais mettre des petits repères des petits repères sur les manches ça enregistre ouais ça enregistre ah si tu veux dire des trucs truc donc voilà j'ai coupé les manches et la mission ça va être de faire un laçage ici tac 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 et de rajouter une pièce avec les chutes de tissu que j'ai alors il ne me reste pas grand chose mais peut-être qu'il restera assez pour faire juste les bretelles là déjà je suis un peu rassurée parce que j'ai assez de tissu pour faire l'avant des bretelles voilà ça je l'avais découpé vous vous souvenez de la gueule du truc ça peut faire un truc sympa ça avec les petites épaulettes on verra mon coeur tu peux me le défaire si t'as fait putain comment ça marche mon truc je comprends rien donnez la tac quand je tire d'un côté ça se sert de l'autre c'est normal ça en fait il y a un truc en bas et un truc en haut en fait il faut que tu essayes de faire comme ça tu peux tirer fort aujourd'hui on est le vendredi donc c'est la veille de les médiévales du lac on les a nommées comme ça voilà donc voilà ce que j'ai fait du coup j'ai rajouté une pièce là comme ça écoutez ça a l'air de rendre pas mal bon là les coutures sont toujours aussi moches mais je sais si on voit là et ça rend bien donc faites pas attention au bazar on est avec les copains on prépare nos petits costumes on prépare les derniers détails je vous montre comme ça sympa sympa et je vais faire un lassage en fait entre ici comme ça ça va tenir ça va tenir genre les dessous de bras aérés parce que je crois qu'ils annoncent ultra chaud et du coup ça sera parfait donc là vous voyez j'ai fait j'ai fait les oeillets à la main c'était très long et du coup il me reste les oeillets aussi là je vais voir comment je vais faire mais je me demandais ah ça bique un peu là mais c'est peut-être parce que j'ai trop serré là ici bon à voir est-ce que je ferais pas une pièce comme ça je crois que je vais faire ça parce que là ça fait bien je sais pas si vous voyez mais je pense que je vais faire une pièce j'ai rajouté du tissu je pense que je vais rajouter du tissu c'est dommage parce que j'avais vraiment envie de finir j'avais vraiment envie de terminer bon je rajoute une pièce là ensuite je fais l'emmanchure l'encolure un pli comme ça oui parce que là les ourlets on a arrêté de faire du travail de refaire je fais les oeillets et normalement normalement j'ai terminé bon je me dépêche parce que là on est encore sur les costumes des copains et et il y a encore du boulot il pourra calculer les cordelettes et les cordelettes et les cordelettes et celui qui attrape la queue de la cordelette gagne au voyage en Zébondi ciao ciao oh ciao oh oh Ok. Si ça ne tient pas, on en refera des plus solides. Mephys. Trop cool. Merci. Alors, on passe à la suite. Déjà, je suis trop contente de mes petites manches. C'est trop cool. Par contre, Mephys, on n'a pas fait les courses. Je ne veux pas y aller dans la rue. On y va maintenant ? Il est 9h. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'il y en ait ? Ça fait des chaînes ? Ouais. Ouais, c'est juste... Attends, m'appuie, je bouge quoi, c'est juste piqué. Non, c'est bon. Ça ne te détend pas ? Non. Je suis hors de moi. Je suis hors de moi. Parle de moi. Regardez, on visage. Parle de moi. Quoi ? J'ai mal. Je souffre. Ah. Moi, je vais être comme ça. C'est bien, comme ça. Notez, j'ai votre main. C'est tout ? Voilà. il faut serrer en fait non mais c'est bon là c'est vachement serré mais laisse sinon c'est pas grave comment il s'appelle dans l'hérocorp ? lord le super vilain déjà c'est le maître d'art en attendant tu vois bien que tu le cache c'est toi qui va le faire parce qu'il faut que je peux pas l'attendre mais je peux pas moi de toute façon mes mains elles vont là je peux pas l'emmener là non mais moi j'irai cherché un moment donné de manière je fais une boule ou ou alors tu le mets sous tes ta poitrine tu pourras le récupérer de là bah oui déjà il n'y a pas besoin de garder tout ça en fait ça sert à rien ah ouais mais tu le crois que sinon ça va super on l'aurait coupé là c'est pas pareil ah bah non on partera parce qu'après quand tu veux défaire il te faut du mou non ça va ça va j'ai chaud hein et là il doit être éliminé ouais bon bah une demi heure avant le départ je vais te faire un petit peu Je mets la touche finale. Je mets les super boucles d'oreilles corne de gruliette. Ou alors je mets les deux. Je mets les deux ou je mets... Je vais mettre une boucle d'oreilles gruliette et une boucle d'oreilles serenitam. Et le super collier de Claire. Je vous mets sa boutique aussi en description. J'adore ce qu'elle fait. Trop beau ! Et la touche finale. Le diadé. Tidiii ! Tintin ! J'adore ! C'est une invasion ? J'ai failli abîmer ma parole Tu as beaucoup de mémoire dans ton machin ? Bon bah je te filme en train de te déshabiller Ça va Ah la barbage Avec sa frite là Oh pardon Ils vont plus vite que vous Il faut les rattraper là maintenant Voici Qui c'est qui va tomber ? Qui c'est qui va tomber ? Tu vois le grand frère qui veut foutre la merde ? Non mais c'est vrai que je suis d'accord Elle voulait se baigner C'est génial ce truc là C'est les rats Nouvelle joute Deuxième manche Un partout C'est-à-dire qu'il faut tomber Et puis tu vas tirer Encore exécut Jean-Michel qui évolue ! Oh putain, je l'ai, je l'ai ! Non ! Alors, je vous retrouve un mois après ! N'importe quoi ! Un mois après les médiévoles du lac ! C'était une super soirée, c'était une super journée ! Et ça faisait grave plaisir de revoir du monde ! Oui, j'étais super fière de ce que j'ai fait ! En tout cas, mon costume, j'étais trop contente ! C'était pas du grand art, mais je me défends bien ! Et j'ai tellement hâte de faire des prochains costumes ! Bon, et ben, c'est la fin ! J'espère que cette vidéo vous a plu ! N'hésitez pas à me mettre un petit like et de vous abonner ! Vous pourrez me soutenir grandement ! Et je vous remercie énormément pour votre soutien ! Et je vous fais des bisous ! Et je vous dis à très bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501